Et bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du coup JJK Phantom Parade, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour le jour du coup 3 et 4, le récap de mon compte. Donc pourquoi 3 et 4 ? Parce que le jour 3 il n'y avait pas grand chose vu que j'étais pas mal occupé d'une journée, j'ai pas fait grand chose. Et du coup on va récap par rapport au jour 3 et 4, j'ai fait quand même un petit peu, bah j'ai fait un peu de trucs mais bon pas beaucoup non plus. Donc voilà on va faire ce récap comme d'hab avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Vous avez aussi dans la description le lien du Discord FR de la communauté avec plusieurs créateurs et moi même. Et vous pouvez tout simplement retrouver aussi les codes du jeu que vous pouvez rentrer et penser à checker parce qu'on a un code, un nouveau code tous les jours. Et vous avez aussi mon lien du Discord etc. Et moi je vous dis tout simplement bon visionnage pour cette vidéo. Donc on va commencer, vous pouvez voir qu'actuellement je suis rang 20. Donc il me semble que la dernière fois que j'ai fait ma vidéo, donc le jour 3, donc il faut savoir que je n'ai toujours pas publié les vidéos parce que j'étais pas mal occupé. J'ai dû garder mes neveux ce week-end du coup, j'ai rien pu faire, j'ai pas pu on va dire uploader les vidéos. Donc j'ai joué de mon côté et tout, j'ai fait deux vidéos. Mais en gros par rapport au jour 2, si je me rappelle bien j'étais rang 17 et là maintenant au jour 4 je suis rang 20. Donc ça a pas mal avancé. Donc après le rang c'est pas le plus important, c'est surtout comment vous allez up votre team et tout. J'ai actuellement du coup maintenant 200 de stamina, donc ça me permet de cumuler plus de stamina. Donc on va directement attaquer le compte, on va aller regarder la formation d'équipe, les personnages et tout. Donc vous allez voir qu'il y a des personnages qui ont bien monté, on voit que le Gojo est level 75, la Nobara est level 70, les deux autres 60. On peut voir que j'ai aussi changé une carte, j'ai mis cette carte là parce que maintenant je m'intéresse un peu plus, j'arrive à mieux me familiariser on va dire avec le jeu. C'est bon par rapport à cette carte, je l'utilise pour faire plus de dégâts parce qu'elle va booster de 15% l'augmentation des dégâts infligés. Du coup très fort, d'ailleurs j'ai l'augmenté, d'ailleurs j'ai été la chercher dans la boutique d'amitié, on ira voir ça juste après. Mais c'est une carte très intéressante pour augmenter les dégâts et tout. Une autre carte qui est intéressante en termes des sphères que je mets généralement sur lui quand j'ai envie d'avoir plus de défense avec mon équipe, c'est lui parce qu'il va me rapporter de la réduction de dégâts subis. Pendant deux tours, voilà, et ça revient dans six tours. Une bonne carte pour du coup si vous avez besoin de défendre. Sinon voilà. Donc j'ai monté trois étoiles, donc pour cette carte c'est le plus important, le trois étoiles parce qu'après c'est moins intéressant, je peux vous montrer comme ça ici. Donc là vous pouvez voir que du coup au troisième on a ici cette amélioration qui améliore de 10% à 15%, voilà, donc c'est pas négligeable. Et après on n'a plus de bonus comme vous pouvez le voir jusqu'au 5, donc c'était le plus important. Donc j'ai pu aller le chercher, donc je suis content. Donc voilà par rapport aux cartes que j'ai échangées, on peut voir que, ouais non sinon en globalité c'est les cartes là que j'utilise, celles qui sont montées au moins level 30. Puis voilà. Après on verra plus tard, j'aurai plus de possibilités et tout. Pour l'instant c'est plutôt compliqué en termes de ressources sur le jeu. Voilà, j'ai droppé cette carte, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, j'ai droppé cette carte du coup parce que j'ai réussi à finir le chapitre 8 épisode 12. Et du coup j'ai pu faire le mode Gojo, on va aller voir ça de toute façon, qui m'a permis de récupérer cette carte en plus break 1. J'ai pu la break une fois et je l'ai monté level 46, bref voilà. Cette carte là, elle n'a rien à voir ici, voilà. Généralement cette carte là, je la change par celle là, c'est juste que, en fait je la laisse par rapport à l'événement et tout qu'on a actuellement. Ça permet justement de gagner plus de pièces pour fermer plus de ressources, mais on va aller voir ça juste après. Voilà un peu près, d'ailleurs aussi dernièrement j'ai fait une multi et j'ai droppé cette carte, un doublon de cette carte qui m'a permis de la passer break 1, voilà. Donc ça fait plaisir, franchement, et en plus ça fait partie de l'une des meilleures cartes, donc ça fait plaisir de l'avoir monté, voilà. Comme vous pouvez le voir au niveau des ressources, bon, ça descend pas mal et tout. Au niveau d'amélioration des personnages, on va pouvoir aussi voir les personnages que j'ai améliorés. Donc tous ceux qui sont level 30, ça va être des personnages intéressants à jouer, que je joue pas encore vraiment, parce que voilà, il faudrait que je les améliore, je manque de ressources. Pour l'instant j'évite de trop aller partir à droite à gauche au niveau des personnages, parce que je me focalise sur une team, donc en gros Gojo, Nobara, lui, et des fois je joue Itadori, quand il y a besoin de DPS et tout, voilà, quand je mets en auto. Mais du coup, des fois je le remplace par, du coup, ah, j'ai plus son nom, c'est terrible, Nanami, voilà. Je le remplace par Nanami pour booster par exemple mon Gojo et tout, bref, voilà. Même si je pense que, ouais, Nanami est plus intéressant, vu qu'il buff et tout, il est vraiment intéressant là-dessus, bon, bref. Voilà par rapport aux personnages, les futurs personnages que je vais jouer par rapport au level 30 et tout. Du coup, on va retourner dans l'accueil, qu'est-ce que, du coup, je pourrais vous montrer, donc l'album, c'est vrai que l'album, je ne pensais pas le faire, mais si jamais vous voyez un point rouge, n'hésitez pas, du coup, à cliquer là et à cliquer sur les trucs là, c'est des cristaux à récupérer et tout. C'est vrai que moi je l'ai fait un peu en retard parce que je me disais que c'était juste de l'histoire du coup flemme, mais on récupère quand même un peu de cristaux, donc c'est assez intéressant. Au niveau de la quête débutante, donc le jour 5 est terminé, donc il faut bien comprendre que par rapport au jour 1, on a un jour d'avance, voilà. Et du coup, aujourd'hui, bah, à 16h, on va passer au jour 6. Du coup, attendez, c'est le jour 5, aujourd'hui, que je suis en train de faire le récap déjà ? Ça me paraît étonnant, j'ai pas fait la... Écoutez, je verrai de toute façon, vous verrez par rapport au titre de la vidéo, si c'est le jour 4 ou le jour 5. J'aurais rectifié normalement, mais normalement c'est le jour 4, bref. Et en tout cas, voilà, j'ai validé tous les défis, donc c'est assez simple. Donc à un moment donné, il demandait de faire les quêtes, justement, faire plusieurs fois les quêtes, si je peux vous montrer, ici, pour justement terminer par rapport à... Par rapport à la quête débutante. C'est terrible, je galère à parler. Et on peut voir que j'ai fini, bah, j'arrivais à faire des 3 étoiles ici. Donc, bah, le... J'ai pas mal farmé des ressources pour améliorer mes personnages. Mais après, j'ai arrêté parce que, bon, bah, ça coûte cher. Là, d'ailleurs, j'ai pas réussi à faire le 3 étoiles, il faudrait que je le fais, histoire de dire, et puis voilà. La stamina, elle recherche assez rapidement, il va falloir que je la dépende juste après la vidéo. Donc voilà. Ensuite, bon, comme je vous l'ai dit par rapport à l'histoire, voilà, j'ai, du coup, pu atteindre le chapitre 9, mais je n'ai pas continué. J'ai fait le chapitre 8, histoire de débloquer, du coup, un nouveau mod, qui, on va le trouver ici, ennemi redoutable. Et mon but, dès que je débloquais, du coup, ici, j'ai directement été faire Gojo pour, du coup, dropper les cartes. Donc, au début, je l'ai lancé, bah, j'ai lancé un premier run, j'ai réussi direct. Et en plus, j'ai réussi direct à faire en 8 tours, ce qui m'a permis de récupérer, du coup, les 2 cartes. Parce qu'il y avait une carte par rapport à ce défi. J'ai eu de la chance, j'ai validé le bon défi, et ça fait plaisir. Du coup, j'ai pu, sans problème, pu récupérer les 2 cartes. Bon. Sinon, voilà, il faudrait que j'arrive à récupérer aussi les récompenses et tout. Enfin, voilà, que je passe au suivant. Il faudrait que je fasse le chapitre 9, épisode 12, parce que je ne sais pas si on peut obtenir d'autres doublons de Jogo. Et ce serait vraiment intéressant pour, du coup, monter en puissance. Donc, je pense que mon prochain objectif, si je veux bien monter en puissance, ça va être de faire le chapitre 9, épisode 12. Donc, je verrai bien aujourd'hui, si j'arrive à le faire. Il faudrait que, déjà, je monte un peu ma team et tout. Je pense que ça va être un peu compliqué, mais on verra bien. Puis, voilà. Ah oui, avant de quitter, autre objectif, je pense que je vais fermer cette zone-là, parce que la carte qu'on peut récupérer ici peut être aussi intéressante. Je verrai bien, je ne l'ai pas encore analysée en détail, mais voilà. Donc, voilà, par rapport à tout ça. Événement, quête principale, on a tout dit. Collecte de reliques, ça, bon, mes personnages, c'est vrai que je n'ai pas pensé à vous le montrer. Mais, en gros, au niveau de mes personnages, ils sont tous quasiment, du coup, donc, voilà, ils sont tous classe 8, quasiment. Donc, là, on peut voir que la suite, là, je peux améliorer ici, si je veux. Là, on a, de toute façon, on le voit ici, classe 7, classe 7, classe 7, la Nami aussi, et lui, classe 6. Au niveau des compétences, c'est vrai que je... Bah oui, en fait, on a tout le récap ici, je clique à chaque fois à droite et à gauche, mais on a le récap, et vous pouvez voir que j'ai fait l'erreur de monter cette compétence. Voilà, bon, après, ce n'est pas très grave. Niveau 3, ce n'est pas non plus une tonne de ressources. Mais, par exemple, cette compétence, vous n'allez jamais l'utiliser sur Gojo. Donc, voilà, si jamais, vous ne le savez pas. Ensuite, au niveau de Nobara, j'ai amélioré son ulti, j'ai amélioré là. Celle-là, je n'aurais pas dû l'améliorer, parce que c'est pareil, c'est les deux compétences qu'on utilise le plus sur Nobara, c'est cette compétence et cette compétence, et ensuite l'ulti, mais celle-là, c'est celle qu'on utilise le moins. Donc, voilà. Voilà, par rapport à ces personnages, je ne sais pas c'est quoi les priorités, mais en tout cas, j'ai amélioré l'ulti 3, j'ai amélioré le niveau 3, et j'ai amélioré ses compétences qu'on utilise tout le temps sur lui, niveau 4, et je pense l'améliorer un peu plus haut, justement, à l'avenir. Ici, j'ai amélioré l'ulti et la compétence qui permet d'augmenter l'énergie d'occulte des membres. Il faudrait que je demande peut-être celle-là pour avoir plus de défense par rapport à ma team, parce que je la trouve plutôt intéressante, et je pense que je vais le faire, surtout que j'ai pas mal de récompenses. Donc là, par exemple, on va améliorer une fois, même, voire même, on va peut-être l'améliorer deux fois. Voilà, je me fais plaisir en pleine vidéo, j'améliore, parce que je trouve que ça reste intéressant. Là, je verrai pour la suite du niveau, mais en tout cas, c'est toujours intéressant d'avoir plus de défense par rapport à certaines compositions et certains adversaires. Ok, donc voilà, on va un peu à droite, à gauche, mais c'est vrai que ça m'a fait revenir, du coup, parce que j'avais pas parlé des compétences et tout. Au niveau du pass de combat, comment j'ai avancé ? Donc, je suis, du coup, en 8. Ça avance tout doucement, mais sûrement, voilà. Donc, après, il n'y a pas non plus une tonne de level, 25 levels, il reste 19 jours. J'espère normalement pouvoir le terminer, et j'ai envie de... J'aimerais bien avancer, parce que là, il y a quand même 80 000 à récupérer, 64 000. Il y a quand même pas mal de ressources pour moi, de mon côté, là, à récupérer. Donc, on espère avoir le temps de pouvoir le terminer. Normalement, ça devrait le faire. Donc, voilà, au niveau de demande de contact, c'est vrai que, normalement, je pense qu'après, les vidéos que je vais sortir, il y a tellement rien que vous rejoignez. Si jamais vous avez mon code, je le mettrai en description et tout. Et on peut obtenir jusqu'à 6 000 cubes. Ah, c'est vraiment pas mal. C'est dommage que je le fais pas, d'ailleurs. Mais voilà. Ensuite, on va, du coup, côté catcher, on n'a rien, justement, à parler là-dedans. Ah si, j'ai un petit ticket. J'ai un petit ticket. Allez, peut-être un SSR qui dit. Peut-être un SSR, on espère. Alors, voyons voir. Petite single, comme ça, là, gratuit. Peut-être un rayon noir. Oh, attendez. Ça veut dire que je droppe, ça, non ? Est-ce que ça veut dire 100% tu droppes ? Genre un perso SSR et tout. Ce serait incroyable, en vrai. Eh oui, je droppe. Ok, c'est une carte mémoire. Ah, c'est une anamie. Rip. Je crois pas qu'elle est bien, celle-là. En tout cas, ça fait deux fois, voire trois fois que je crois que je la droppe. Donc, bon, on prend, peut-être pour plus tard. Dans tous les cas, chaque carte aura son utilité. On verra bien. Mais voilà. Bon, bah, la petite single qui fait plaisir, où j'ai droppé. Au niveau du rang des personnages, au total, je suis rang 78. Et on peut voir que Nobaro est 14, Yuji est 9, Rugojo est 14, 12 et 12. Et un anamie qui est 11. Donc voilà, ça monte petit à petit, sans trop se presser. Ensuite, au niveau des quêtes, comment dire, au niveau de l'inquête de territoire, je fais ça et tout. J'ai testé, donc l'usine de poudre violette, bon, je l'ai réussi sans problème. Et le manoir aux illusions difficiles, donc j'ai eu un peu plus de mal vers la fin, parce que le boss, il m'avait mis vraiment cher. Donc il faudrait vraiment que j'arrive à aborder une team tanki, ou une team qui arrive à me soigner pour résister. Mais en tout cas, le boss à la fin, il est plutôt compliqué. Je leur ferai peut-être des vidéos plus tard et tout par rapport à ça, on verra bien. Voilà. Au niveau de l'échange de territoire, je garde mes pièces, voilà. Je les garde pour justement ces récompenses-là, surtout que lui il risette dans 19 jours. Donc j'aimerais bien prendre lui en priorité, avant qu'il le risette. Et ensuite, je prendrai lui, et par rapport au risette, on va en récupérer un. Donc je reprendrai un pour ensuite prendre l'étiquette plus tard après. Mais je ne suis pas trop pressé pour l'étiquette, voilà. Voilà par rapport à la enquête de territoire. Ensuite, il me semble que j'ai oublié de vous montrer un truc. Ah oui, dans l'échange, c'est vrai que je voulais vous parler de l'échange. D'ailleurs, pareil, les matériaux que j'ai obtenus là, je ne tilte pas comment je les ai eus. Alors ça, c'est par rapport aux ennemis puissants, aux nouveaux modes. Et apparemment, ces pièces-là, on va pouvoir les obtenir petit à petit. Le perso qui va être intéressant à prendre, ça va être lui. Et plus tard, on aura un nouveau perso qui va arriver et qui sera tout aussi intéressant à prendre. Je ne sais plus comment il s'appelle, c'est terrible, mais voilà. Au niveau ici, je ne sais même pas comment je les ai obtenus. Je ne sais même pas, mais en tout cas, pourquoi pas les garder ? Je vais les garder pour justement obtenir ça, pour améliorer une carte et tout que je possède. Ou peut-être prendre des tickets en soi, parce que ça ne coûte que 20. Non, je vais éviter pour l'instant. Je ne vais pas y toucher, et puis voilà. Donc voilà par rapport à ça. Et au niveau des points d'amitié, voilà ce que je voulais vous parler. C'est que j'ai pris cette carte qui vous permet du coup d'augmenter vos dégâts. Donc Constellation 3, ce serait bien, parce que c'est ce qui vous permet d'avoir un peu plus de dégâts qu'on l'utilisait. Et ça, c'est la carte SR, que si vous n'avez pas d'autres cartes et tout, elle est vraiment intéressante. Donc voilà, moi je prends, et ça fait plaisir quoi. Ensuite, la deuxième carte qui est intéressante, c'est cette carte-là. Après, vous n'êtes pas non plus obligés. J'avoue qu'après, la défense, ce n'est pas non plus négligeable. En vrai, il y a peut-être moyen que je l'améliore justement pour avoir plus de résistance. Et après, une fois que je l'aurai pris, une fois que j'aurai maxé celle-là, et peut-être maxé celle-là, je prendrai des ressources. Parce que 5000 ressources, c'est quand même pas mal et ça fait plaisir. Surtout, au reset de 16h, j'ai hâte de voir les points que je vais pouvoir récupérer au niveau des points d'amitié. Si jamais, vous pouvez toujours m'ajouter. Donc, non, c'était dans le profil ici. En fait, j'étais juste à côté, c'est terrible. Et vous pouvez voir du coup mon code ID que je mettrai dans les commentaires ou autre. Vous avez l'info du soutien. Donc, moi, j'ai mis du coup comme d'hab, un Gojo et les deux-là. Donc, c'est à peu près les meilleures cartes. Après, ce que j'ai remarqué, c'est que bon, quand du coup on est en demande justement des persos soutien, généralement, tout le monde a Gojo, tout le monde a la carte. Donc, généralement, personne ne va prendre. À part si votre Gojo n'est pas trop monté. Donc, ça peut servir. Peut-être qu'il est plus intéressant de mettre autre chose pour que les gens puissent jouer autre chose. Peut-être lui. Peut-être qu'il n'est pas assez maxé. Non, je ne pense pas. Ouais, peut-être un Yuji Itadori bien monté. Qui sait ? Bon, voilà. Vu que je sais que tout le monde focus Gojo et Nobara. Bon, voilà. Voilà, par rapport à ça. Et je crois que je vous ai fait à peu près tout le tour. Il n'y a plus grand-chose à faire. Ah non, c'est vrai que je n'ai pas été dans l'événement. Pour vous montrer, bah, du coup, où j'en suis. Donc, par rapport aux événements, du coup, combat d'événements. Donc là, au niveau des difficiles, bon, j'arrive à tout clear. Celui-là, bon, je pense que très prochainement, je vais le faire en 3 étoiles. C'est juste que je faisais toujours en auto. Maintenant, j'ai appris un peu à bien jouer sur le jeu. Donc, maintenant, je peux jouer correctement au manuel. Donc, voilà. Ensuite, au niveau de la cagnotte, comme on va pouvoir le voir, j'ai presque terminé. Donc, si on regarde, je suis au numéro 6 et j'avais bientôt tout clear. Et je vais bientôt attaquer le numéro 7 pour ensuite attaquer le numéro 8. Donc, on voit qu'il y a pas mal de récompenses. Et ça, c'est des récompenses qu'on aura à l'infini une fois qu'on arrive à clear ça. Donc, ça fait plaisir. On prend surtout que ça donne vraiment pas mal de ressources. Donc, voilà. Et combat redoutable, j'ai réussi à faire le gros fléau une fois, genre en un try. Par contre, le gros fléau araignée spécial, je ne l'ai pas encore testé. Je sais qu'on peut le faire 6 fois par jour. Je vais essayer de le faire en... Après... Ouais, non, il a même consommation. Ok. J'ai pas regardé non plus les récompenses. Donc, on voit qu'il y a 100, 140. Et là, c'est 240, 350. Ah oui, c'est quand même plus intéressant de faire ça. Si j'arrive à le faire en deux fois, ce serait ultra rentable. Je pense qu'aujourd'hui, je vais essayer de le faire. Et lors de la prochaine vidéo, je vous ferai part, justement, de si j'ai réussi à le faire ou pas. Normalement, dans tous les cas, j'ai la puissance. Si je joue bien, j'ai moyen de le réussir. Voilà. En tout cas, voilà pour ma progression par rapport au jour 3 et jour 4. Peut-être jour 5. Je me trompe peut-être. Mais voilà. N'oubliez pas, en tout cas, de liker, commenter et de vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Moi, je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. N'oubliez pas de lâcher un commentaire par rapport à donner votre avis. Vous, comment s'est passé votre expérience par rapport à l'évolution de votre compte et tout. Si, justement, vous avez des tips, peut-être, à me donner que dans cette vidéo, je n'aurais peut-être pas mentionné ou autre. Puis voilà. En tout cas, je vous dis tchuss. Et allez, bye pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Tchuss. 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 Tchuss.